souvent des postes où on dit t'es plus vaginal ou t'es plus clitoridienne tu vois alors là nous les femmes on est censé connaître notre corps on est censé, je dis bien censé c'est pas tant eux qui ne sont pas bons parce que ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut dire parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent que je suis pas bon je suis un mauvais coup et tout non en fait c'est pas que t'as un mauvais coup c'est juste que en fait si tu sais pas utiliser une tondeuse bah tu pourras pas bien couper les cheveux et en fait c'est là c'est bien mon exemple c'est un exemple spécial pour les hommes vous allez bien comprendre et tu vois de connaître l'anatomie de ta femme parce que chaque femme est différente en fait c'est important et je pense qu'il faut le dire bien sûr et ça tu vois malheureusement nous qu'est-ce qui nous pousse à ne pas trop le connaître parce que la majorité j'ai bien dit majorité la majorité de femmes ne connaissent pas aussi leur corps donc du coup quand t'es face à une femme qui connait pas qu'elle est culturidienne au vagina bah à quel moment toi tu vas le découvrir tu vois donc deux fois tu vas lancer un peu des cailloux tu vois c'est comme quand t'étais au village et qu'on lançait des cailloux sur la mangue sur le mangué pour faire tomber des mangue bah deux fois tu savais pas quelle était la technique que tu utilisais pour faire tomber la mangue donc un coup tu vas lancer comme ça bouf tu vas faire tomber et un coup tu rates et je pense aussi avec le sexe c'est pareil c'est à dire qu'on est un peu dans le hasard on est dans l'hasard on sait pas au fait c'est une science qu'on maîtrise pas et du coup vu qu'on maîtrise pas comment faire tomber les mangue et même la personne qui est sur la mangue donc les femmes vous savez pas aussi comment vos mangue tombent bah au fait on est en fait nous je pense qu'on nous juge beaucoup sur au fait on nous juge sur une discipline qu'on sait même pas jouer on sait même pas jouer